oh là les amis regardez qui c'est qui jardine aujourd'hui c'est qui qui jardine aujourd'hui doudou la denise ah oui et qu'est ce que tu nous prépares tu nous prépares quoi doudou la denise qu'est ce qu'on va planter on va semer quoi ok on va semer des petites salades un mot doudou c'est trop génial tu as rempli tous les petits trous toutes les alvéoles ah oui encore un petit trou exactement et voilà activité du samedi avec doudou on va semer des salades allez je vais vous faire rapidement un petit point regardez les bouteilles sont ouvertes petit point sur les aubergines et poivrons également petits travaux que j'effectue donc là on a amené les semis de salade ici les tubes à tavier et là les tu paumé alors que j'ai fait hier ici hier avec mon doudou donc samedi aujourd'hui dimanche donc on a posé ça dans la serre on a mis la petite table pour mettre les semis dessus ou éventuellement par terre comme jacquot a dit avec un plastique noir je verrai est également voilà donc ma salade que j'avais jeter ici au mois de novembre à la volée au large qui avait pris pas mal bah voilà je trouve qu'une mot je 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 voilà j'éclaircie merci merci moi voilà j'éclaircie donc assez entouffe comme ça et voilà j'en laisse une une par ci par là pour qu'elle grossisse tranquillou voilà on continue et puis tout ce que j'arrache bah ça fait des petites feuilles à manger on gâche pas on ne gâche pas puis celle là on va laisser pousser et après quand cela sont poussées on verra là je repiquerai peut-être des tout un peu entre ce que j'en enlèverais je les remettrai et puis ainsi de suite donc voilà donc oui ma serre elle est là ce soir la fameuse tempête je sais plus comment qui arrive donc voir comment ça résiste donc chez moi chez moi ils annoncent 80 80 100 km heure donc je pense surtout à mes amis jaco lili dans les hautes francs je crois ils annoncent 110 140 ça dépend les endroits donc j'espère que vous allez pas avoir de dégâts les amis à daniel daniel delclois il n'a pas de chaîne youtube mais je suis je le suis sur le facebook de jaco lili mais beaucoup de photos il a mis une petite serre avec une toile donc voilà je verrai avec vous j'espère que vous allez pas avoir trop de dégâts et voilà je voulais vous montrer vous montrer le bassin quoi le bassin le trampoline enterré ça avance en bas j'ai reposé le j'ai reposé le truc dessus en bas je vous remontrerai ce qu'il faut que j'enlève ça et parce que là je vais mettre du poids là et là pour pas qu'ils s'envolent donc je vous remontrerai ça recreuse un petit peu ça prend un peu plus forme je suis pas tardé à poser le trampoline parce que en bas c'est pas mal creusé voilà allez maintenant je vais aller vous montrer l'évolution là les poivrons aubergines donc voilà la suite des aubergines et des poivrons donc comme vous le voyez donc voilà ça pousse vraiment de ouf donc là vu que je vais enlever les bouchons on sait bien à renoter les variétés à noter là vous voyez ça a bien pris la plupart voilà les graines étaient peut-être pas viable donc là ça a bien pris donc vous voyez quand c'est sorti comme ça il faut ouvrir sinon ça file voyez là ça va pas trop filer ça va c'est là un petit peu mais rien de rien de ouf celle là elles sont nickel donc voyez donc là il faut ouvrir mais pour vous montrer voilà celles sont parfaites aussi on voyait encore cinq bouteilles où ça va pas lever c'est peut-être un peu plus loin suivant les variétés et je vais vous montrer regardez là là attendez j'essaie de bien vous montrer si on voit on voit pas de ouf de ouf de ouf j'essaie de faire part au dessus regardez il faut ouvrir le bouchon pour ne pas que ça file est ce qu'on voit c'est on voit pas grand chose on voit même rien du tout je dirais normalement on voit rien c'est dommage si on le voit un petit peu voilà là c'est en train de sortir la terre élevée on voit le petit bout vert qui apparaît donc là tout de suite on ouvre le bouchon et à mon avis ce soir ça sera un petit peu sorti là dès que ça fait un centimètre la taille d'un d'une rainure d'une rainure de bouchon on ouvre tout de suite on enlève la demi on enlève le scotch on ouvre complètement sinon ça file donc là faut surveiller régulièrement dès qu'on voit que ça sort on ouvre le bouchon pour commencer à vous dire à acclimater entre guillemets et dès que ça sort de 1 cm tout de suite on ouvre en grand et vous voyez ça ne filera pas là c'est très bien c'est impeccable au pire celle là c'est la seule qui a un peu filé vraiment si on chipote mais on rajoute règle à terre et puis voilà et bim boubada boum donc voilà donc voyez ça marche très très bien celle là je vous dis celle là j'ai ouvert le bouchon voilà et ce soir à mon avis la demi-bouteille les autres on surveille et voilà bas sur ça les amis je vous dis à bientôt